Le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet bien particulier ce matin. Moi je ne résiste pas quand le Seigneur met sa pensée. Je lui demande qu'est-ce qu'il faut que je prêche quand il me le dit, je ne vais pas contester, n'est-ce pas ? J'aimerais ce matin vous parler des querelles. Et pour ça on va faire trois courtes lectures dans le livre des Proverbes. D'abord Proverbe 20, verset 3. Je crois qu'il y a certains textes, on devrait les souligner dans notre Bible. Proverbe 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et puis encore au chapitre 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Amen. Nous allons, dans la parole de Dieu, retrouver une autre expression équivalente au mot querelle dans d'autres versets. Il s'agit du mot dispute. Paul, d'ailleurs, nous le savons, va à plusieurs reprises exhorter Timothée ou encore Tite à éviter les disputes de mots, les discours vains et profanes, les discussions folles, les querelles. Alors, quand vous méditez sur un sujet comme celui-là, j'avoue que, je n'ai pas été surpris puisque je connais la parole de Dieu, mais quand vous mettez les uns après les autres les textes de la parole de Dieu, qui parlent de querelles ou qui parlent de disputes, je dirais quand même que c'est un sujet surprenant parce qu'il est souvent abordé aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Après, quand nous voyons que les querelles ou les disputes sont définies comme étant un fruit de la chair, ça devient moins surprenant. Ce qu'il va falloir, frères et sœurs, que chacun de nous comprenne, c'est qu'il y a là quelque chose de spirituellement parlant, très important, puisqu'il va mettre en opposition la chair et l'esprit, le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Vous et moi, nous savons bien que nous sommes appelés à vivre le fruit de l'esprit, puisque si je le schématise, je vous dirais que c'est le caractère du Seigneur Jésus. Et nous sommes tous appelés, et je l'espère, nous désirons tous ressembler au Seigneur Jésus. Être comme le Seigneur Jésus. Mais vous et moi, d'un côté on pourrait se dédouaner en disant, nous vivons dans un corps, c'est pas de notre faute, c'est le Seigneur qui nous a créés comme cela. C'est vrai. Nous sommes corps, âme et esprit. Mais, cela n'enlève pas notre responsabilité propre, puisque, comme nous l'avons lu dans la première épître de Pierre, nous sommes appelés à être saints, parce que le Seigneur est saint. Et nous sommes appelés aussi à fuir les fruits de la chair. Pour que ce sujet soit abordé si souvent dans la parole de Dieu, cela dénote, non pas son importance, je combat ce genre de discours, parce que je crois qu'à partir du moment où une chose est écrite dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est importante. Certains vont vous dire après qu'il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres, parce que certaines sont écrites souvent, alors que certaines choses ont été écrites qu'une seule fois. On va vous dire, si elles ont été écrites qu'une seule fois, prétons-y d'autant plus d'attention. Mais, ça va bien, frère Jésus a illustré, nos luttes, nos combats, je crois qu'il ne faut pas fermer les yeux sur notre nature humaine, charnelle, contre laquelle nous devons combattre. Je vous rappelle que la chair doit mourir, doit être crucifiée, pour que Christ puisse être évole en nous. Alors, dans le domaine de la chair, certains sont plus gâtés que d'autres, on n'a pas tous le même caractère, le même tempérament, et vous allez avoir des tempéraments qui s'emportent vite. Vous allez avoir des tempéraments querelleurs. C'est, parfois, dans la nature des gens, moi, j'ai rencontré des gens, ils sautaient sur tout ce qui bouge, et c'est, ils n'ont pas d'efforts à faire pour ça, c'est, c'est en eux, si vous, donc, certains vont être plus ou moins aidés, déjà, ne serait-ce que par leur nature, leur nature humaine. Et c'est vrai que, quelquefois, notre caractère ne nous aide pas forcément. Mais bon, vous n'êtes pas concernés, puisqu'ici, avant, tout le monde a bon caractère. Déjà, comme ça, ça ne va pas poser de problème. Je ne vais pas vous faire, ce matin, une liste de tout ce qui pourrait amener des querelles. parce que, j'ai envie de vous dire, la matinée ne va pas être assez pour pouvoir faire toute la liste. Je voudrais qu'on laisse vraiment le Seigneur toucher nos cœurs par son esprit et par sa parole pour que ce soit spirituellement que l'on comprenne ce sujet et non pas seulement focaliser, peut-être, notre attention sur tel ou tel point. Mais, on peut bien comprendre la pensée de Dieu parce que, si c'est vraiment un sujet spirituel, si c'est une guerre spirituelle entre la chair et l'esprit, ça veut dire que, c'est ma personne qui a besoin d'être travaillée par le Seigneur. Ce n'est pas un effort que j'ai besoin de faire dans tel ou dans tel domaine. Cela va m'amener à comprendre que j'ai besoin d'être changé. vous savez, quand on fait des efforts, on les fait pendant un certain temps, mais pas tout le temps. On peut se contraindre pendant un temps, mais pas tout le temps. La parole de Dieu, quand on va aborder des sujets spirituels comme ceux-là, elle va nous amener à la croix. quel que soit même le nombre d'années de conversions que nous pouvons avoir, et pour vous comme pour moi, elle commence à s'allonger, n'est-ce pas ? Mais, moi je crois que plus on s'approche du Seigneur, plus on désire être comme Lui, et plus on prend conscience qu'on a besoin d'être changé, jusque dans les choses que peut-être certains qualifieraient de détails. Vous savez, c'est cette recherche de la perfection, ce désir que tout soit fait comme le Seigneur désire que cela soit fait. Les querelles, les luttes, c'est ce combat entre la chair et l'esprit. C'est impossible de lutter contre la chair. Parfois, on voudrait lutter contre la chair. Après, on veut dire qu'il n'y a pas de lutte contre la chair. La chair, elle doit mourir. n'est-ce pas ? C'est peut-être radical, vous me direz, comme Bessin, à vous dire, il n'y a pas d'autre place pour la chair que de mourir. Donc, quand nous sommes face à ce fruit de la chair, ce fruit de la chair doit mourir. Il doit disparaître. Et, frères et sœurs, cette œuvre-là, il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse l'accomplir. Ni vous, ni moi, nous ne pouvons nous changer nous-mêmes. Nous ne pourrons pas changer notre personnalité, notre caractère, il n'y a qu'une seule personne qui peut changer l'homme. C'est le Seigneur. Ça, il faut déjà que nous le réalisent. Et après, quand on voit les exhortations de Paul à Timothée ou les exhortations de Paul à Tite concernant ces querelles, ces disputes, essentiellement quand même illustrées par des discussions, c'est tellement facile de s'emporter dans dans une discussion. En fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le Seigneur attend que nous puissions avoir les réactions que lui aurait eues. et dans les circonstances les plus difficiles, la croix. La Bible nous dit, vous et moi, nous connaissons ces textes par cœur, il a été comme un agneau muet que l'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est-à-dire que dans ces circonstances, le Seigneur Jésus avait bien compris qu'il valait mieux se taire plutôt que de parler. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous rappeler qu'il est beaucoup plus facile de parler que de se taire. Parce que se taire, c'est contre nature, ça va aller contre la chair. Donc, dans un partage, dans une discussion, c'est ce que Paul dit à Tite, c'est ce qu'il dit à Timothée, il dit, c'est tellement facile de se laisser embarquer dans des et dans des discussions. Quel va en être le résultat ? C'est comme les matchs de foot pendant l'Euro, nul. Ça ne sert à rien. Alors, Paul va dire à ses serviteurs, ses jeunes serviteurs, qu'il a sous sa responsabilité, il va leur dire, les gars, mais évitez, éviter ce genre de discussion. Parce que, ça ne sert à rien, si ce n'est de créer des disputes. Et ce n'est pas le but, quand on est chrétien, que d'exciter des querelles ou des disputes. il y a de ces choses que nous sommes appelés à fuir. C'est biblique, c'est clair, et il y a des discussions, aussi bien pour moi que pour vous, parce qu'il est écrit, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Donc, il y a des discussions dans lesquelles il ne faut pas rentrer, frères et chers. un, parce que ça va faire plus de mal-côte bien, deux, parce que ça va servir à rien, mais alors, à rien du tout. Des disputes de mots. Frères et sœurs, avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un qui conteste la parole ? On l'a tous fait. est-ce que nous avons réussi à convaincre cette personne ? Jamais. Chacun reste campé sur sa position, vous pouvez discuter pendant je ne sais pas combien de temps, Paul dira ce sont des discours vains. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. il va dire des discussions folles. Alors, il est dans la nature humaine de chercher à convaincre l'autre que ce sont nos idées qui sont les bonnes, que c'est nous qui avons raison. ça peut conduire dans toutes sortes de débats, de discussions dont le résultat est connu à l'avance. Chacun garde ses positions et malheureusement peut finir fâché avec l'autre. Mes frères et sœurs, moi, je je pars du principe suivant. Si ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu ne convainc pas quelqu'un, qu'est-ce qui va le convaincre ? Combien de fois j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Moi, je leur dis mais comment ne peux-tu pas te laisser convaincre par ce qui a été inspiré par Dieu lui-même ? C'est ça qui est un péché. C'est de ne pas se laisser convaincre par ce qui est écrit dans la parole. Parce que là, ça, c'est grave. Et vous en avez aujourd'hui qui vous dit « Ah ben, je ne suis pas convaincu dans ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Frères et sœurs, mais ce qui est écrit, c'est écrit. Et quand Dieu dit c'est blanc, c'est pas noir et vice-versa. Donc derrière, là encore, on va voir le fruit de la chair qui va se chercher des excuses, qui va finir même, malheureusement, par tordre le sens des écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. mais frères et sœurs, si c'est écrit, c'est écrit. Et je ne le discute même pas parce que c'est écrit. Certains vont contextualiser les textes. C'est bon de le faire pour trouver certaines explications. Moi, je me souviens, par exemple, je vous donne un exemple, il m'a fallu des années des pasteurs stagiaires quand j'ai compris cela, qu'un pasteur m'explique quand Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, moi, j'ai toujours imaginé l'aiguille à coude de ma mère et puis je me suis dit comment un chameau peut passer dedans et quelque part, je m'étais dit c'est pas possible qu'un riche entre dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce que quelqu'un qui vive en Israël, m'explique la porte de l'aiguille où on faisait passer les chameaux à genoux, etc. quand les grandes portes étaient fermées, tout. Alors là, oui, j'ai compris qu'il fallait contextualiser pour comprendre. c'est normal. Quand Jésus parle à des juifs, il faut se remettre parfois un petit peu dans la culture juive. Quand il est question des noces de cana, etc. il faut se remettre dans la culture quand vous avez la parabole des dix vierges, il faut se remettre dans la culture d'un mariage juif de l'époque pour comprendre les dix vierges, les sages et les folles. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire que les vierges sages, c'était l'église. Alors je les regarde et je dis l'épouse, c'est qui alors ? Parce que la parabole, c'est juste une illustration de la manière avec laquelle se passait un mariage au temps des juifs, mais les vierges sages, ce n'est pas l'église, l'église, c'est l'épouse. Donc voyez-vous, parfois sans même une mauvaise intention, mais on peut faire dire parfois des choses que la parole de Dieu ne dit pas. Mais de là, frères et sœurs, allez-nous sortir que ce qui est écrit pour les Corinthiens, ce n'est plus pour nous. Parce que ça a été écrit aux Corinthiens. Il va finir par arriver ce que mon défunt père me disait. Mon père me disait, tu sais mon gars, certains dans leur Bible, il ne reste plus que la couvercle. Mais c'est vrai ! Et nous sommes, on a toujours critiqué les religions, mais vous savez, mais chacun souvent se fait sa petite religion. est la parole. La parole, c'est elle qui doit faire autorité dans nos vies. Si la parole ne convainc pas quelqu'un, si ce qui est écrit ne convainc pas quelqu'un, parce que la parole, elle est quand même faite pour convaincre. C'est écrit. Donc si la parole ne produit pas des convictions, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ni vous ni moi, nous allons les produire. Il ne faut pas qu'on soit orgueilleux à ce point-là. Et je comprends alors pourquoi l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, va dire à ses jeunes serviteurs et nous le dit à nous, éviter ces querelles de mots, ces disputes. Quelque part, le Seigneur nous dit, mais celui qui ne veut pas obéir, celle qui ne veut pas obéir, ce n'est pas vous qui allez la convaincre d'obéir ou qui allez le convaincre d'obéir la sagesse et de laisser cette personne-là avec sa Bible et devant Dieu, ce n'est pas à nous que les gens auront des comptes à rendre. C'est au Seigneur. Et si aujourd'hui, vous avez une multitude de gens qui se plaisent à dénigrer la parole de Dieu, à dire que des choses qui sont écrites ne sont plus pour nous, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais laissez-les dire, vous allez faire quoi ? Je vous dis que celui qui se sanctifie se sanctifie encore, et puis que celui qui se souille se souille encore, que celui qui veut obéir obéisse, et celui qui ne veut pas désobéisse, mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est chacun pour notre part que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. est pour nous. Il y a quelque chose de spirituel dans le fait d'éviter d'éviter les querelles. C'est dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul écrira à cette Église « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors, là encore, c'est pareil. Certains se servent de ce texte pour rentrer dans du compromis. Ah, mes frères, c'est pour la paix. Parce que si on commence là, enfin... Non, 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 non. Il y a... Mon frère, ma sœur, vous et moi, nous le savons, il n'y a pas de compromis possible avec la parole de Dieu. La parole, c'est la parole. Mais être en paix, c'est parfois refuser certaines discussions. C'est parfois de refuser d'entrer dans certains débats, dans certains sujets. Vous savez que la parole de Dieu, on ne débat pas. Dieu a dit, c'est écrit, soit j'obéis, soit j'obéis pas. Amen. Alors, c'est très dérangeant. Certains aimeraient bien qu'il y ait une position un petit peu plus... un petit peu plus souple. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas de... il n'y a pas de position souple. Ce qui est écrit est écrit. Le premier amour, c'est l'amour de la vérité. Parce que le Seigneur est la vérité. Je suis la vérité. Quand le Seigneur va parler de ceux qui n'auront pas reçu, l'amour de la vérité, mais il est la vérité. La parole est la vérité. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas en face et cesser. Christ est la vérité. La parole est la vérité. Il nous faut aimer cette... cette vérité et en même temps fuir les querelles. Vaut mieux se taire, mais fuir les querelles. parce que de toute façon, ça ne fait qu'empirer qu'empirer les choses. On ne peut pas préserver la paix en faisant des compromis. Parce que si on fait des compromis, on va avoir la paix avec les hommes et on aura perdu celle avec Dieu. Donc, moi j'ai choisi la paix avec Dieu, frères et sœurs. et puis pour les hommes, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas entrer. Certains diront que c'est de la faiblesse. Eh bien, je les laisse dire. N'est-ce pas ? Préserver la paix avec... Vous savez, on a tous déjà entendu ça. Cette espèce d'amour qui n'a rien de biblique. Quand vous avez des gens qui vous disent il n'y a pas d'amour, ouais, surtout chez vous. N'est-ce pas ? Il y a une conception aujourd'hui qui circule de l'amour. Mais, frères et sœurs, l'amour ne se fera, se vivra jamais au détriment de la vérité. C'est pas possible. Dieu est amour et il est aussi vérité, n'est-ce pas ? C'est dans sa nature. Donc, on ne peut pas faire de compromis avec ces choses-là. Et il faut aimer le Seigneur mais aimer le Seigneur c'est aimer la vérité. Aimer le Seigneur c'est aimer sa parole. Je ne dis pas seulement y obéir parce que c'est écrit, c'est aimer la parole. C'est cette obéissance qui n'est pas une contrainte mais qui est une joie. Jésus va pouvoir dire mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est pas lourd, c'est pas pesant. Ce ne sont pas de ces choses que l'on nous impose par la force. Ce sont des choses que nous allons vivre avec joie. ça va être cette obéissance mais une obéissance du cœur parce que nous aimons la parole, nous aimons la vérité et obéir à la vérité sera une joie. Et ne pas obéir à la vérité il faut oser dire les choses quelque part c'est ne pas aimer le Seigneur comme nous devons l'aimer. Parce que Jésus lui-même a dit connaissez la parabole du cèpe et des sarments mais celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements c'est celui qui garde ma c'est celui qui garde ma parole. Donc il n'y a pas de 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 compromis possible frères et sœurs la parole c'est la parole et moi je crois qu'aujourd'hui eh bien les gens se retrouvent et ils se retrouvent par affinité ils se retrouvent en fonction de ce qu'ils aiment et ceux qui aiment la parole se retrouvent autour de la parole ceux qui aiment la musique se retrouvent autour de la musique etc. etc. Et moi je crois que la seule chose qui devrait nous réunir c'est la parole mais mais vous et moi savons si bien comme je le disais tout à l'heure dans quel temps nous sommes n'est-ce pas alors nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que si certaines choses nous paraissent évidentes quand vous revenez dans le le sens profond spirituel quelque part frères et sœurs si la dispute la querelle tout ça est attaché à la chair ça veut dire qu'elle est attachée à chacun de nous et que nous avons besoin nous avons besoin frères et sœurs qu'à la place du fruit de la chair il y ait le fruit de l'esprit alors de grâce ne priez pas pour recevoir le fruit de l'esprit ça sert à rien les images bibliques sont extrêmement précises et fortes que fait un fruit pour pousser que fait un fruit pour se développer rien de chez rien tout va venir de l'arbre c'est pour ça que Jésus va dire je suis le cèpe et vous les serments donc le vivre le fruit de l'esprit voir la chair mourir pour vivre le caractère de Jésus ne se fait pas par nos efforts ne se fait pas par nos prières mais par la communion que nous allons entretenir avec Dieu si nous n'avons pas de communion avec Dieu nous ne vivrons pas le fruit de l'esprit notre chair ne mourra pas et nous ne connaîtrons pas le caractère du Seigneur Jésus c'est dans la mesure où chacun de nous nous allons être près du Seigneur que nous allons permettre à la vie qui est en Jésus de venir en nous ça c'est l'oeuvre du Saint-Esprit le fruit de l'esprit il prendra de ce qui est à Jésus et il nous le communiquera c'est comme la sève qui va partir là du tronc de l'arbre et puis qui va arriver dans le fruit et plus l'arbre va planter ses racines dans le courant d'eau etc. mais plus le fruit va se développer jusqu'à sa maturité frères et soeurs c'est comme ça aussi dans notre vie moi j'ai rencontré des chrétiens qui pendant des années et vraiment des années se sont battus avec eux-mêmes se sont parfois mortifiés ou même parfois jeûnés criés à Dieu Seigneur change moi je fais des grandes prières tout ça si vous voulez mais en fin de compte il y a des chrétiens qui n'avaient pas une vraie vie de communion avec Dieu je ne vous dis pas qu'ils ne lisaient pas leur Bible mais quand ils le faisaient c'était par obligation il faut que je lise ma Bible alors je vais la lire mais ce n'est pas parce qu'ils avaient en eux l'amour de la vérité voyez-vous quand on aime la parole de Dieu on aime la lire on aime l'ouvrir on aime s'en nourrir c'est complètement différent c'est pareil avec la prière la prière la prière est-ce qu'elle est un devoir ou est-ce qu'elle est une joie vous avez des chrétiens on dira le pasteur a dit qu'il fallait prier alors top chrono je mets ma main et je prie et une fois que j'ai dit amène j'ai l'impression du devoir accompli mais la prière dans le sens de la communion avec Dieu j'ai presque envie de vous dire elle n'a ni commencement ni fin c'est pas la prière au sens où on l'entend on est tout le temps en communion avec Dieu Dieu est omniprésent dans notre vie on n'est pas dans Camillot mais on lui parle je ne sais pas comment vous êtes mais moi j'ai comme ça moi je parle avec Dieu et je peux vous dire que le Seigneur me parle bien qu'il ne soit pas bavard mais il y a cette communion il y a cet échange avec le Seigneur qui dénote de la vie d'un chrétien qui vit dans la proximité de Dieu qui ne vit pas les choses j'ai presque envie de dire religieusement par obligation alors un chrétien ça doit faire ceci et ça doit faire cela et ça doit faire cela j'ai envie de vous dire quand on doit faire les choses par obligation on ne les fait pas longtemps c'est comme le régime on s'en lasse il faut cette vie de communion avec Dieu pour voir d'un côté le fruit de la chair mourir et de l'autre côté c'est un système de vase d'ailleurs écoutez ce que dit Jean-Baptiste il faut qu'il croisse il n'a pas dit que ça il a dit il faut que je je diminue donc cette vie là c'est comme cela plus on va vivre dans cette intimité dans cette proximité avec le Seigneur plus Jésus va grandir en nous et plus en fin de compte ce fruit de la chair il va finir par par s'intégrer il va finir par par disparaître il va finir par disparaître garder l'esprit en paix quand le Seigneur dit autant que ça dépend de vous soyez en paix voilà que votre esprit soit en paix même si vous rencontrez telle ou telle personne que votre esprit soit en paix n'entrez pas mon frère ma soeur alors je vous l'ai dit au début bien sûr c'est peut-être un peu particulier ce sujet de méditation mais je l'ai vraiment eu sur le coeur pour nous ce matin je dis n'entrez pas là c'est son mémoire à moi mais j'ai envie de vous dire laissez les dire de toute façon vous ne les convaincrez pas vous allez vous épuiser et vous allez même vous faire du mal donc n'entrez pas dans toutes ces discussions et tous ces remettez-les au Seigneur espérant qu'avec la grâce de Dieu la lumière les éclaire qu'ils arrivent à retrouver cette conviction que tout ce qui est écrit vient de Dieu et est utile n'est-ce pas et que le Seigneur nous accorde nous accorde sa grâce d'un côté le Seigneur nous dit c'est de la sagesse de l'autre côté il nous dit c'est de l'orgueil allez n'aime pas trop mais c'est ce qui est écrit on l'a lu ensemble dans le livre des proverbes ce qui va exciter la querelle en fin de compte à l'origine c'est l'orgueil mais moi un combat de coques qui a raison les coques ils finissent déplumés à la fin non frère c'est ça la sagesse c'est de c'est de pas entrer dans dans toutes ces choses là mais de vivre comme Jésus d'être de ces exemples vivants pratiques que le Seigneur Jésus vit en nous d'être de ces hommes de ces femmes conduits par le Saint-Esprit aimant la parole de Dieu plus que tout et tant pis si les gens sont pas d'accord avec nous tant pis pour tout ce qu'ils vont être capables te dire j'ai envie de vous dire frères et sœurs laissez-les dire de toute façon plus ils en diront plus ça se retournera contre eux parce qu'à un moment ça va finir dans le ridicule vous savez ça finit toujours comme ça avec l'orgueil n'est-ce pas et il nous faut la grâce là aussi parce que ça aussi c'est profondément spirituel mais c'est lié à cela c'est l'humilité voyez-vous ces choses-là se vivent avec un un esprit humble un un cœur humble que n'a-t-on pas dit sur Jésus les juifs ont jusqu'à été dire qu'il était possédé qu'il avait un démon vous imaginez il faut déjà le faire alors le Seigneur Jésus vous savez ce qu'il va dire il va dire c'est ce qu'ils m'ont fait ils vont vous le faire aussi quelque part ça veut dire ce qu'ils ont dit de moi et ils le diront de vous les attitudes qu'ils ont eu avec moi ils les auront aussi avec vous laissez-les faire laissez-les dire soyez cet agneau muet soyez soyez cette cette brebis muette à l'image du à l'image du Seigneur et frères et sœurs je crois qu'ainsi nous accomplirons la volonté de Dieu après dans je ne parle pas de ces discussions folles mais dans les partages que nous pouvons avoir avec l'un au l'autre vous allez rencontrer des âmes qui cherchent Dieu vous allez rencontrer des âmes qui ne sont pas des gens qui vont discuter vous allez rencontrer des âmes qui n'ont jamais été enseignées ça n'existe pas vous allez être en contact avec des inconvertis ou des nouveaux convertis vous allez être en contact avec des âmes qui aiment la vérité regardez ce qu'Aquilas et Priscille ont fait avec Apollos Apollos aimait la vérité très fraternellement dans un partage fraternel ils lui ont exposé plus exactement certaines choses mais là on n'était pas dans des discussions folles parce que la fin elle a été bénie n'est-ce pas donc autant il y a des discussions qu'il nous faut fuir autant il y en a d'autres qui sont nécessaires qui sont constructives et mon frère ma soeur tout dépend de la disposition du coeur si vous avez en face de vous vous n'avez pas le trouvé dans le dictionnaire si ce n'est dans le mien un discutailleur une discutailleuse n'est-ce pas alors là ne perdez pas votre temps mais si vous avez vraiment quelqu'un qui a un esprit ouvert qui cherche au Seigneur qui veut mieux comprendre les choses qui n'a pas été enseigné et bien là frères et sœurs là on ne perdra pas notre on ne perdra pas notre temps après reconnaissez avec moi qu'un des grands drames de l'église d'aujourd'hui c'est le manque d'enseignement ça c'est pour moi c'est un grand drame ce qui fait qu'on a des âmes qui sont tellement fragiles tellement tellement flottantes avec aujourd'hui il y a des années en arrière on n'avait pas ces choses là c'est comme Jean-Louis vous avez internet et là les gens en deux clics ont accès à tout mais alors il faut voir il faut voir les choses c'est 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 à se demander des fois mais c'est à se demander si c'est possible des fois j'entends des trucs mais je dis Seigneur je préférerais pas les entendre je préférerais pas les entendre parce que c'est c'est on se demande des fois mais c'est pas possible on n'est plus dans mais non on n'est plus dans l'église du Seigneur on a du mal à dire ces choses là mais c'est 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 véritablement c'est véritablement cela alors j'en ai assez tout ça j'écoutais débrouillez-vous faites ce que vous voulez chez vous et j'ai envie aussi de conclure un petit peu avec ce que disait Josué moi et ma maison nous servions l'éternel vous allez où vous voulez voilà faites ce que vous voulez moi servira le Seigneur c'est c'est ce que Pierre a répondu à Jésus vraiment vous connaissez bien ces textes il y avait des disciples c'était des disciples qui étaient là qui ont dit oh la 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 Seigneur cette parole est trop dure n'est-ce pas vous vous rendez compte avec Jésus ils sont partis et là le Seigneur va se tourner vers les douze qui sont là vers les disciples il va dire mais vous vous voulez pas partir aussi c'est là Pierre va dire mais Seigneur à quel autre irions-nous qu'à toi tu as les paroles qui donnent la vie éternelle la parole c'est ça qui a fait qu'ils sont restés près de Jésus vous avez des gens qui ont laissé le Seigneur Jésus y avait-il un meilleur pasteur un meilleur berger que Jésus vous avez des gens qui ont laissé le Seigneur lui-même en disant ce que tu prêches c'est trop on n'en veut pas est-ce qu'on peut être surpris aujourd'hui d'avoir aussi en face de nous des personnes qui refusent un certain message les gens qui refusent le message ça fait partie de ceux avec lesquels il ne faut pas il ne faut pas discuter bon courage et que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas avoir de querelle entre nous autant que ça dépend de nous qu'on parle la grâce de Dieu qu'on reste en paix qu'on vive dans cette paix que le Seigneur vous bénisse on prie ensemble et que le Seigneur